Bonjour à tous, je tiens à m'excuser pour la luminosité, je suis obligée de filmer avec une lampe parce qu'il est environ 16h20 et on dirait qu'il fait nuit, donc désolée j'ai pas trop de choix je voulais vous filmer cette vidéo maintenant puisqu'on est le 1er décembre et que je n'ai toujours pas fait mes favoris du mois de novembre, d'ailleurs je n'avais pas fait ce d'octobre donc c'est un peu un mix des deux mois, mais je vais vous présenter un peu mes favoris du moment alors mon premier favori est un véritable coup de coeur, en ce moment je ne porte presque que ce produit pour les lèvres j'adore le fini, fut un temps, j'aimais pas trop tout ce qui est produit un peu glossy pour les lèvres je trouvais ça pas terrible, et en fait en ce moment je suis vraiment accro et donc forcément je me suis tournée vers mon cher vernis à lèvres de chez Saint Laurent c'est ce que je porte sur les lèvres actuellement, c'est un peu mon rouge à lèvres classique et en même temps original c'est à dire quand j'ai envie d'avoir un truc un peu neutre, un peu classique, pas prise de tête, en même temps assez élégant je vous en mets juste une couche qu'éventuellement j'estompe avec le bois pour avoir quelque chose d'assez subtil ou comme là je peux mettre plusieurs couches pour vraiment accentuer ce côté glossy alors moi j'ai la teinte numéro 5, je crois que c'est rouge vintage et je trouve que ça décrit assez bien la couleur, alors je sais pas si là avec la luminosité un peu pourri que vous allez voir c'est vraiment un rouge à lèvres unique je trouve c'est donc une laque à lèvres qui a une assez bonne tenue je dirais et surtout un fini vraiment glossy, un petit peu collant mais que je trouve absolument magnifique et donc c'est vraiment un véritable coup de coeur je vous ferai un article sur le blog pour vous montrer quelques swatchs parce que là c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de la couleur mais c'est vraiment un gros gros coup de coeur de ce mois-ci et sûrement pour les mois à venir aussi j'imagine un deuxième coup de coeur un peu inattendu il s'agit d'un eyeliner et moi au départ je suis pas une fille qui met vraiment beaucoup d'eyeliner ne serait-ce que parce que je suis nulle pour m'en mettre donc c'est un eyeliner liquide mat il se présente comme ceci alors ce n'est pas un pinceau c'est un embout assez solide et en fait je trouve que c'est très 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 pratique pour tracer un trait d'eyeliner précis comme moi j'ai un petit peu du mal il faut vraiment quelque chose de précis et de solide si je commence à avoir un pinceau qui fait des trucs comme ça moi j'y arrive pas et il est ultra précis et ultra fin quand on utilise vraiment le bout et qu'on prend son temps avec et surtout il a un fini mat et ultra noir donc pour moi c'est l'eyeliner parfait ensuite un autre produit que j'ai acheté à Londres parce que j'avais un peu de mal à me la procurer en France je sais pas trop pourquoi c'est une poudre matifiante et unifiante de chez Bourgeois qui est la Healthy Balance donc ça promet 10 heures de matité et un éclat naturel bon alors un éclat naturel je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un fini vraiment naturel ça n'apporte pas vraiment de la couvrance moi c'est pas vraiment ce que je recherche dans une poudre moi ce que je veux c'est surtout avoir un fini un peu mat et fixer le maquillage donc ça c'est la poudre parfaite et en plus si vous utilisez des fonds de teint Bourgeois Healthy Mix c'est la même odeur et j'adore cette odeur de fruits un peu d'ailleurs il y a des petits fruits sur le packaging c'est un petit peu bizarre du coup donc j'aime beaucoup cette poudre elle est assez simple en plus le packaging pour une fois il n'y a pas 50 000 trucs pour un pinceau en plus donc ça prend vraiment pas de place donc c'est vraiment idéal qu'elle en touche et voilà, j'aime beaucoup elle est toute simple mais elle fait son job ensuite j'ai un vernis alors je le mets dans ses favoris parce que c'est un vernis que j'aime beaucoup et je viens de l'acheter là au mois novembre mais je l'avais déjà porté avant parce qu'on me l'avait prêté et je l'ai acheté sur beauté privée il y avait une vente ici si vous suivez beauté privée vous n'avez pas pu l'habiter d'ailleurs il y a certains des vernis Essie qui sont encore en vente sur la vente marché de Noël je crois donc allez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos et inscrivez-vous à beauté privée ça vaut vraiment le coup il y a plein de produits pas chers parfois des marques comme Essie ou d'autres que je vous présenterai tout à l'heure et donc là c'est un vernis Essie qui est le Sable Collar c'est celui que je porte actuellement sur les ongles et en fait il est difficile à décrire c'est une sorte de taupe avec des repères roses irisés il est vraiment magnifique donc je vous conseille en plus sur beauté privée j'ai dû payer un peu moins de 6 euros quelque chose comme ça donc ça vaut vraiment le coup pour un vernis Essie et en plus, pour celles qui se demandent ce n'est pas le pinceau américain c'est bien le pinceau français large qui est selon moi beaucoup mieux parfois quand on achète des vernis Essie pas cher c'est le pinceau américain et là non, c'est bien le pinceau français donc ça vaut vraiment le coup ensuite j'ai deux produits pour le teint tous les deux dans ma palette au kibourdin de large j'avais acheté l'hiver dernier vers Noël le mois de décembre d'ailleurs ça fait presque un an de mai et donc il s'agit du bronzer Laguna que j'adore qui a un fini assez naturel je trouve alors après je ne sais pas si je l'aurais acheté seul 30 euros etc mais là dans la palette il est bien pratique je trouve que c'est bien pratique d'avoir un highlighter et un bronzer dans cette palette d'ailleurs il y a une nouvelle palette Nars c'est pour ça que ça intéresse où il y a également le bronzer Laguna donc pour celles qui le veulent et qui veulent aussi avoir beaucoup blush en même temps c'est le moment peut-être de craquer pour cette palette un autre produit de cette palette que j'utilise beaucoup c'est le blush Deep Throat je trouve que c'est un classique en fait c'est un pêche avec quelques reflets pailletés j'utilise presque tous les jours il va avec tous les maquillages il est assez neutre tout en apportant vraiment un beau déclat au visage j'aime beaucoup ce blush et ce bronzer et enfin je vais vous présenter trois palettes pour les yeux oui j'ai un souci avec les palettes un véritable souci c'est une véritable maladie alors la première, vous la connaissez toute c'est la Naked je suis un peu revenue vers la Naked récemment surtout quand je voulais mettre de l'eyeliner j'avais envie de quelque chose d'assez naturel sur le reste de la paupière alors vous allez sûrement voir lesquelles je préfère c'est les teintes que j'utilise depuis le tout début quand j'ai commencé à me maquiller et c'est SYN, Naked et Buck c'est trois couleurs assez classiques alors SYN c'est un rosé, un peu champagne, irisé et Naked et Buck ce sont deux teintes mates c'est vraiment une couleur ultra simple vraiment portable tous les jours donc je ne peux m'empêcher de conseiller la Naked comme les deux autres d'ailleurs de la gamme mais la Naked pour celles qui veulent commencer je pense que c'est vraiment l'idéal parce qu'il y a vraiment des teintes portables portables tous les jours ensuite je vais vous les présenter dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs ma dernière vidéo c'est une palette que j'ai acheté aussi sur beauté privée comme les derniers-ci et voilà si vous avez vu cette vente je pense que vous n'avez pas pu vous empêcher non plus de commander certaines choses c'est une palette de baume et c'est la Nuketube vous connaissez probablement cette palette mais pour celles qui ne la connaissent pas en gros c'est un peu en équivalent de la Naked mais avec certaines couleurs un peu plus originales comme par exemple celle-ci la couleur sexy qui est une sorte de bordeaux mat magnifique c'est ma couleur préférée de toute la palette je pense et après on a pas mal de teintes assez pailletées, irisées et deux teintes très foncées qui sont complètement mattes et donc idéales pour faire des smoky etc alors j'ai pas encore utilisé toutes les teintes mais je l'adore déjà globalement des teintes magnifiques une consistance qui ressemble un peu au fard Wet n Wild que j'adore donc assez crémeuse et avec peu de chute je trouve donc c'est vraiment une palette que je vous conseille à nouveau un produit chopé sur beauté privée inscrivez-vous vous allez recevoir des newsletters pour prévenir des prochaines ventes d'ailleurs ce que je trouve très bien avec la newsletter de beauté privée c'est que lorsque vous recevez la newsletter vous pouvez directement cliquer dessus et les ventes sont déjà en ligne contrairement à par exemple ventes privées où voilà vous avez une newsletter avec 12 milliards de ventes qui vont venir prochainement mais moi généralement c'est comme ça j'oublie totalement qu'il va y avoir une vente et du coup je n'achète pas et enfin last but not least c'est une palette de chez L'Oréal et c'est la palette nude enfin L'Oréal s'est mis à faire une palette nude à la Naked je trouve qu'elle fait un peu penser à la Naked 3 en gros voilà les couleurs c'est des couleurs assez nude et rosé je trouve que ça reste des nudes mais un peu originaux et c'est pas plus mal et alors question qualité je trouve que pour du L'Oréal même s'il y a beaucoup de produits L'Oréal que j'aime bien pour une palette L'Oréal j'aime presque tous les fards il y en a pas où je me dis celui-là il est nul la qualité n'a rien à voir avec les autres je trouve qu'ils sont tous de bonne qualité alors on a pas mal de fards mat ce qui est plutôt bien puisque je trouve que c'est rare dans les palettes un peu drugstore d'avoir des fards mat et ceux-ci sont assez bons c'est pas du Urban Decay ou du Too Faced mais c'est vraiment des fards de bonne qualité pour le prix elle est plus petite que la Naked ce que je trouve pas plus mal parce qu'au moins on peut l'avoir on peut l'avoir dans son sac ou dans sa trousse de toilette assez facilement et elle est présentée avec un petit applicateur slash pinceau et donc voilà c'est vraiment au coup de coeur cette palette là c'est ce que je porte aujourd'hui voilà c'est tout pour ses favoris c'est probablement une des dernières vidéos que je filme avec ce fond puisque je déménage bientôt je vais partir d'ici ici je suis à Tours donc en école et j'ai bientôt fini ma vie étudiante donc je vais bientôt être de retour à Paris pour un stage donc on verra comment je m'organise pour le fond parce que là j'avais un peu trouvé une petite routine pour filmer ces vidéos même au niveau éclairage ça va être un peu plus compliqué à Paris mais on verra ça en temps et en heure j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos favoris de moi que je puisse découvrir de nouveaux produits et on se retrouve bientôt salut ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !